bonjour à tous et à toutes marie la studio ramirez donc logopède et coach spécialisé en épanouissement vocal émotionnel et identitaire une petite vidéo suite à des questions qui sont arrivées lorsque j'ai publié la dernière vidéo qui parlait justement de la relation entre les aigus et la féminité parce que dans cette vidéo j'ai évoqué la masculinité aussi et évoqué donc cette évolution de la voix féminine et de la voix masculine et apparemment ça a suscité quand même pas mal d'intérêt et pas mal de questionnements alors effectivement on va traiter ce sujet un petit peu dans cette vidéo parce que je dois dire que je ne reçois pas que des personnes qui souhaitent féminiser leur voix enfin chercher en tout cas développer la féminité vocale ou caractériser plus aux féminins leur voix je reçois beaucoup de personnes qui souhaitent maintenir les deux c'est à dire ce potentiel vocal je trouve que c'est incroyable c'est les personnes c'est à dire moi j'ai des personnes bijen j'ai des personnes de genre fluide j'ai des personnes qui en plus ne se ne sentent aucun besoin de se s'identifier d'une quelconque façon donc c'est juste des personnes qui me demandent de pouvoir exprimer la féminité et la la masculinité au niveau parlé comment faire ça est ce que c'est faisable comment le gérer comment le développer effectivement donc ma dernière vidéo a suscité beaucoup d'intérêt à ce sujet là donc cette vidéo va être vraiment destinée à toutes ces personnes je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui souhaitent donc qui ne souhaite pas ce ce comment dire s'enfermer on va dire dans une case où bon bah il faut que je parle que féminin où il faut que je parle que masculin pour le dire une façon peu binaire sinon ce sont des personnes qui vont soit qui vont vouloir jongler on va dire d'une façon de s'exprimer à une autre soit qui vont vouloir faire un mix des deux et je trouve que c'est très intéressant parce que je suis amené à travailler ceci dans mon quotidien avec avec des personnes qui effectivement comme je vous disais soit veulent switcher d'une façon de s'exprimer à une autre soit elles ont envie de de développer un peu les deux et ce sont des résultats qui sont pour moi extraordinaires parce que ça relève vraiment d'un d'un potentiel vocal et d'un d'une élasticité même vocale qui est incroyable vraiment donc on va parler un petit peu de ceci alors il faut dire comme je disais dans cette vidéo cette fameuse vidéo qui parlait là des aigus et de la féminité qu'effectivement on parle beaucoup de la féminité chez Femibos mais qu'effectivement on travaille également la masculinité et je pense que la masculinité a été laissée un peu trop de côté et qu'il est important d'évoquer que la masculinité aussi évolue je ne parle pas de la représentation de l'homme puisque vous savez que ces dernières années il y a eu aussi une grande libération au niveau de l'homme que ce soit vestimentaire expressive on parle beaucoup aussi du métro sexuel avant les hommes ne se rasaient pas les sous-bras par exemple moi je viens d'une famille qui est latine du côté de l'amérique latine effectivement le fait de se raser les sous-bras bah non ça c'était c'était très très mal vu et on va dire les choses telles qu'elles sont à l'époque vous savez très bien que l'homosexualité était extrêmement mal vue chez les hommes et vous savez que les hommes moi je peux vous le dire j'ai grandi parmi les garçons c'était enfin si un homme venait à pleurer ben il était homosexuel si un homme venait à être expressif ou émotionnel d'une quelques façons il était homosexuel si un homme se se voilà s'arrasse les sous-bras par exemple c'est con mais il était considéré homosexuel donc voyez un peu les l'homme aussi a souffert on va dire ça ça croit en une certaine façon un calvaire aussi je pense et je pense que au niveau de la voix au niveau de l'expression ça a été déterminant aussi c'est à dire que même nous les filles je pense qu'on nous a éduqués à rechercher une représentation masculine d'un certain type en fonction bien sûr de ce qu'on avait à la maison du papa des frères etc et de l'éducation qu'on a reçue donc je pense qu'effectivement cette masculinité elle est aussi en pleine explosion et je pense que c'est beau d'en parler et surtout de savoir que cette libération vocale masculine et même expressive eh ben on en est en plein dedans maintenant et je pense que c'est très en lien aussi avec la féminité parce que comme je disais dans ma dernière vidéo je pense que autant la féminité qu'elle soit parlé ou exprimé verbalement physiquement etc la masculinité il arrive d'eux-mêmes et en fait il ya un moment où ceci va se fusionner jusqu'à finalement complètement disparaître et il y aura plus de différence vraiment entre voix masculine et voix féminine alors actuellement comme on est encore dans une société essentiellement binaire effectivement on peut encore relever des traits caractéristiques au niveau vocal et expressif qui relèvent plus de la masculinité et qui relèvent plus de la féminité et bien sûr donc pour les demandes que je reçois où j'ai des personnes qui veulent donc pouvoir jongler entre les deux voix donc pour que vous compreniez des personnes qui veulent pouvoir s'exprimer en tant qu'homme à certains instants de leur vie ou de la journée et d'autres moments plus féminin d'accord enfin de s'exprimer de façon plus féminine et puis j'ai des personnes effectivement souhaitent avoir une voix ce qu'on appelle un peu androgyne et qui voudrait en fait pouvoir se fondre dans la masse sans justement que personne ne puisse leur attribuer des caractéristiques essentiellement féminines ou essentiellement masculines alors je trouve que c'est un je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'on va soulever quand même pas mal d'éléments qui vont bien sûr être débattus vous savez que moi je suis toujours là pour pour éveiller des débats mais surtout qui je pense vont nous faire réfléchir à beaucoup de choses en ce qui concerne notre notre représentation actuelle de la féminité de la masculinité alors effectivement il y a une question qui revient souvent c'est mariella est ce qu'il est possible de maintenir une voix féminine et une voix masculine c'est à dire en même temps pas parler en même temps les deux mais voilà ce que si j'en ai besoin je parle surtout je pense surtout personnes transformistes qui font appel à moi mais pas que mais surtout personnes transformistes qui font appel à moi et qui me disent écoute moi j'ai besoin de jongler entre les deux ou alors j'ai des personnes transgenres qui me disent écoute je veux avoir ma voix féminine mais je suis obligée encore de garder ma voix masculine parce que le travail et la famille etc pas encore fait mon communautaire social etc alors au niveau de la faisabilité on va dire physique biologique anatomique je dois dire que oui c'est totalement c'est on est totalement capable d'arriver à ce jeu on va dire où on peut passer où on peut jongler entre une voix et une autre je vous invite à juste penser par exemple aux humoristes aux comédiens aux imitateurs ou qui effectivement pour des moments déterminés que ce soit pour un spectacle etc bon vont faire appel à un autre type de voix et vont parfaitement pouvoir l'utiliser pendant un certain temps il arrive de même et c'est là où on évoque en fait cette élasticité cérébrale cette plasticité cérébrale ou cette plasticité vocale qui effectivement va conduire ces personnes à être totalement capable de jongler entre une voix et l'autre on parle souvent aussi un peu de jeu de rôle derrière surtout quand ce sont des professions scéniques surtout comme je disais par exemple des personnes transformistes qui ont ce besoin là pour justement une représentation scénique effectivement on retrouve un peu aussi ce rôle ou alors cette image de personnage auquel on va attribuer une voix et en fait c'est comme si le cerveau va directement faire appel donc à cette façon de s'exprimer ou cette voix en fonction de tel ou tel personnage qu'est ce qu'il arrive avec des personnes qui ne sont pas dans les professions scéniques effectivement et c'est leur quotidien effectivement ces personnes là ne vont pas jouer un rôle sinon ça va être leur propre personnalité qui va ressortir alors effectivement c'est totalement faisable ça demande un travail attention ça demande un travail derrière vraiment un travail de fond surtout au niveau musculaire pourquoi parce qu'effectivement vous devez vous dire que au niveau féminin on va dire on va toujours travailler le larynx ce niveau musculaire pour qu'il y ait plus de mélodies c'est à dire que ce larynx va monter va descendre va monter va descendre et va descendre qu'est ce qui se passe quand on travaille essentiellement au niveau féminin que petit à petit ce larynx va s'habituer à ces mouvements là et par exemple ne va plus redescendre autant dans le cou qu'est ce qui se passe pour les personnes qui ont qui ont un besoin comme je vous disais enfin pour telle ou telle raison de ou qui veulent pour telle ou telle raison de maintenir les deux voies effectivement ce larynx va aussi devoir être toujours habitué pouvoir redescendre alors je pense qu'il y a un grand travail à faire non seulement au niveau anatomique c'est à dire musculaire etc mais surtout ici c'est à dire on va vraiment travailler avec cette plasticité cérébrale où il va avoir un switch on va dire au niveau cérébral et je vous dis j'ai été témoin de cas mais incroyable et extraordinaire de personnes je me souviens d'une personne bijenre qui me bluffait à chaque fois où j'avais vraiment la sensation d'être avec une personne et après avec une autre et c'est faux parce que c'était c'était la même personnalité finalement mais vraiment avec une représentation identitaire au féminin et une représentation identitaire au masculin donc pour répondre à la question est ce que c'est faisable de jongler on va dire entre masculinité et féminité parler au quotidien oui c'est faisable maintenant effectivement quand je disais ça demande un travail important vraiment important mais comme tout apprentissage je veux que souvent le l'exemple donc de la de l'apprentissage de fin pour conduire penser un peu que les noms conduit je me trompe pas oui on conduit avec le volant à gauche voilà imaginez vous en part en australie on va devoir conduire avec le volant à droite vous êtes d'accord avec moi que si on doit apprendre à conduire à droite tout en continuant à à conduire à gauche c'est plus compliqué que si on pouvait apprendre à conduire à droite et ne plus conduire à gauche pendant un certain temps penser que c'est pareil avec la voix c'est à dire que pour les personnes qui souhaitent jongler entre les deux ça va être un peu plus compliqué parce qu'elles vont travailler constamment avec les deux voix mais ça va demander donc plus de temps mais c'est tout à fait faisable maintenant je pense aussi que ça va dépendre de la personne je pense effectivement qu'on n'a pas tous la même capacité d'apprentissage en tout cas on n'apprend pas tous de la même façon et effectivement pour certaines personnes ça va être plus facile et pour d'autres personnes ça va être un peu moins facile d'accord mais en tout cas de la faisabilité moi je peux en témoigner j'ai vu des cas où c'était extrêmement extraordinaire le cas de le dire et c'était tout à fait faisable d'accord donc voilà pour la petite question qui m'était arrivée à ce niveau là je trouve que c'est une question très très intéressante n'hésitez pas je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans ce cas là je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font appel à moi qui ne servent pas encore totalement leur demande vocale parce qu'elles mêmes ne veulent pas se prononcer ne veulent pas s'identifier mais d'un autre côté elles ont quand même un besoin d'adaptation au niveau vocal donc n'hésitez pas même si vous êtes en plein questionnement appelez moi on papote il n'y a aucune obligation pour travailler avec moi mais juste pour ce questionnement je trouve ça c'est tellement beau parce que ça vous donne vraiment pied à recevoir des réponses de ma part qui vont peut-être vous aiguiller ou vous guider un petit peu vers le chemin qui finalement va vous correspondre que ce soit au niveau vocal identitaire ou autre d'accord donc vous savez comme toujours que je suis disponible pour des petits commentaires ci dessous pour des petits messages sur whatsapp si vous avez des questions 0034 625 14 46 47 que vous pouvez me suivre ici en cliquant sur la petite la petite cloche pour suivre ma chaîne que vous pouvez nous suivre sur les réseaux instagram et facebook voilà voilà et que vous savez que je suis toujours là dispo si vous souhaitez qu'on traite des sujets ou que je fasse des petites vidéos laissez moi vos questions ci dessous ou par whatsapp même ou sur les réseaux d'accord et bien je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao